Bonjour à tous, je suis Lisa, bienvenue dans le module création de projets pour le tourisme culinaire. Je travaille à Marseille au Carburateur, qui est une association d'aide à la création d'entreprises. Nous accompagnons des porteurs de projets tous les jours dans cette démarche et nous avons lancé, il y a deux ans, le premier incubateur dans le secteur culinaire, le FoodCub. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, afin de vous parler du lancement d'une entreprise dans le tourisme culinaire. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous êtes passionné de cuisine et que vous voulez en faire quelque chose. Créer un restaurant, ouvrir un snack ou avoir un food truck. Il faut savoir qu'il y aura beaucoup d'étapes et que c'est une véritable aventure. Vous serez directeur des ressources humaines, vendeur, vous devrez vous occuper de la communication, des réseaux sociaux, de la logistique, de l'approvisionnement, etc. Ce sera de nombreux métiers et nous en discuterons. Je pourrais vous donner de nombreux conseils pour vous aider. Tout d'abord, pour analyser votre marché, je vous propose d'utiliser l'analyse Pestel. C'est un très bon outil qui vous aide à trouver tous les facteurs externes qui peuvent influencer votre entreprise. Par exemple, en politique, il s'agit de savoir comment et dans quelle mesure un gouvernement intervient dans l'économie. Il peut s'agir de la politique gouvernementale, de la stabilité ou de l'instabilité politique sur les marchés étrangers aussi, le commerce extérieur, la politique commerciale, la fiscalité, le niveau des politiques, le droit du travail. Pour vous donner un exemple, après la crise de COVID-19 en France, le salaire moyen dans le secteur culinaire a augmenté. Et ça, c'est un facteur important à prendre en compte dans le développement de votre entreprise. Le second facteur concerne l'économie. Les facteurs économiques ont un impact significatif sur la manière dont une organisation exerce ses activités et sur sa rentabilité. Ces facteurs comprennent la croissance économique, le taux d'intérêt, le taux de change, l'inflation, le revenu disponible des consommateurs et des entreprises, etc. Ces facteurs peuvent être subdivisés en facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Pour vous donner un exemple du facteur économique, toujours en situation post-COVID, en France, nous avons connu une inflation record au niveau du prix de l'huile dans le secteur de la cuisine. Il s'agit donc d'un énorme problème et vous devez être au courant de ce type d'informations pour pouvoir vous adapter. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le contexte social, également connu sous le nom de facteurs sociaux et culturels. Il s'agit des domaines qui impliquent les croyances, les attitudes partagées par la population. Et là-dedans, on a la croissance démographique, la répartition des âges, la conscience en santé, les attitudes par rapport à la carrière, etc. Pour vous donner un exemple au secteur culinaire, nous avons remarqué que pour choisir nos restaurants, nous utilisons maintenant les réseaux sociaux. C'est une nouvelle tendance. Nous vérifions les vues, nous vérifions les photos sur Instagram. C'est vraiment un nouveau moyen de choisir son restaurant. En plus, les Français ne sont plus vraiment attirés par la junk food, la malbouffe. Alors que la nourriture saine et la nourriture végétalienne, par exemple, deviennent très populaires. Toutes ces tendances sont vraiment importantes pour connaître votre marché. S'y adapter, être créatif et en tenir compte dans votre activité. Ensuite, il y a la technologie. Nous savons tous à quel point le paysage technologique évolue rapidement et comment il influe sur la manière dont nous commercialisons nos produits. Donc les facteurs technologiques affectent notamment le marketing et la gestion. Et là, on distingue trois manières. D'abord, les nouvelles méthodes de production de biens et de services. Dans la situation Covid, c'est toujours le même exemple, mais bon, c'est un bon exemple. Nous avons vu de nombreux restaurants pratiquer le click and collect. Il s'agit d'une nouvelle méthode de livraison, de nourriture. Il est donc très important d'en disposer si la situation l'exige. Après, il y a la façon de traiter des biens et services et la manière de les distribuer et la manière de communiquer à leur sujet. Par exemple, je prends toujours l'exemple de Covid, car je pense qu'il y a de nombreux impacts sur ce secteur ces dernières années. La numérisation du marché est énorme. Par exemple, pour réserver une table, pour effectuer un paiement, pour vérifier votre flux de trésorerie, pour vérifier les services de ressources humaines. De nombreux outils églissent aujourd'hui et peuvent vraiment faciliter votre travail quotidien. Ensuite, les facteurs environnementaux sont de plus en plus importants en raison notamment de la raréfaction des matières premières, de la pollution et du développement de l'éthique. De plus en plus de clients sont conscients de ces enjeux et veulent acheter des produits dont l'origine est connue, dont l'origine est saine et éthique. Et puis, si possible, durable. Donc, nous pouvons prendre l'exemple de l'importance, par exemple, de la gestion des déchets. En France, les pailles et les emballages en plastique sont désormais interdits, comme dans la majorité de l'Europe. C'est une bonne nouvelle et les consommateurs font attention à ce genre de détails. De même que la manière dont les restaurants recyclent leur nourriture et toute leur production, en fait. Le dernier point concerne la législation. Les facteurs juridiques comprennent la santé, la sécurité, l'égalité des chances, les normes publicitaires, les droits des consommateurs, l'étiquetage et la sécurité des produits. Il est clair que les entreprises doivent savoir ce qui est légal de ce qui ne l'est pas pour réussir à faire du commerce avec succès. Donc, si une organisation fait du commerce à l'échelle mondiale, par exemple, ce domaine devient assez délicat et compliqué à gérer parce que chaque pays a son ensemble de règles et de réglementations. L'exemple que je peux donner, c'est sur les règles d'hygiène et de sécurité. En France, il y en a beaucoup. Il existe de nombreux processus de nettoyage et de production qui peuvent évoluer rapidement. Il faut donc en être conscient, il est contrôlé. Il faut donc s'assurer de respecter ces règles. Pour terminer, la version la plus récente de le type Estelle inclut un dernier E. Le E pour éthique. Il s'agit des principes éthiques, moraux, qui peuvent survenir dans les entreprises. Il prend en compte les éléments tels que le commerce équitable, les lois sur l'esclavage, le travail des enfants et aussi la responsabilité sociale des entreprises. Lorsqu'une entreprise contribue à des objectifs locaux ou sociétaux, tels que le bénévolat, la participation à des activités philanthropiques ou carité actives, c'est un plus pour l'entreprise et ce dernier point est important aujourd'hui. En conclusion, cet outil est très utile. C'est la première chose à faire pour créer votre entreprise et analyser votre marché. Pour ce faire, vous devez consulter de nombreuses études qui sont faites par les gouvernements. Il y a de nombreuses données qui sont disponibles, donc il faut aller les chercher et puis construire un réseau aussi. Par exemple, au carburateur, chez nous, c'est aussi notre rôle de vous aider à faire ce genre d'études et vous donner des sources pour obtenir ces informations au niveau de ces sujets-là. Dans votre pays, il existe peut-être des informations, des associations similaires. La deuxième étape consiste à définir votre identité culinaire. C'est très important. Vous devez la préciser autant que possible. Cela vous aidera à communiquer avec toutes les parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, les financeurs, les clients, etc. Ce qui est très important, bien évidemment. Utilisez donc votre créativité. Définissez vos plats et vos menus, ce que vous aimez, ce que vous aimez cuisiner, ce que vous aimez faire en cuisine, le type d'utilisation des produits, est-ce que vous utilisez des produits locaux, saisonniers, rares, végétariens, peut-être ? Pensez à vos valeurs aussi. Pourquoi vous faites cela ? Pourquoi vous cuisinez ? Que voulez-vous trouver dans vos plats ? Est-ce que vous êtes plutôt sur du zéro déchet, du végétalien, éco-responsabilité, valorisation de la culture locale et des productions locales, peut-être ? Ensuite, votre identité culinaire inclut également la qualité du service et l'atmosphère de votre restaurant. Par exemple, pensez à la musique, à l'espace, à votre vocabulaire aussi. La relation avec votre client est très importante dans le secteur culinaire et touristique et dans tous les secteurs de service de manière générale. C'est ce qui fait que les clients vont pouvoir revenir ou vont rester, en fait. Il est essentiel de créer une véritable expérience et de ne pas se contenter de vendre de la nourriture. Vous devez aussi penser à la charte graphique et à la décoration qui vous aident à vous définir en plus de votre offre culinaire. Donc, choisissez les couleurs, choisissez le nom, c'est très important. Il doit être clair et il doit être accrocheur. Tous ces éléments vous aident à définir votre identité culinaire et à vous différencier des autres, de vos concurrents. La troisième étape est essentielle. Il s'agit de connaître ses concurrents et de tout savoir sur eux. Leur prix, leur façon de vendre, leur stratégie de communication, leur cible, les aliments qu'ils veulent vendre, leur emplacement, enfin tout. Alors, il existe trois types de concurrents. Le premier type, c'est celui des concurrents directs. Ils ont la même cible, offrent les mêmes services et se trouvent sur le même territoire que vous. L'exemple, c'est le restaurant voisin qui propose des plats végétaliens si vous vendez des plats végétaliens, par exemple. Le deuxième type, c'est celui des concurrents secondaires qui proposent des offres différentes à des clients différents mais sur le même territoire que vous. Par exemple, le fast-food qui propose de la junk food, la malbouffe. Il s'agit donc d'une offre très différente de la vôtre puisque nous prenons l'exemple dans les ambitieux qui ont de la nourriture végétalienne. la junk food et la malbouffe peut donc être un deuxième concurrent pour vous. Le dernier type de concurrent de substitution, c'est celui qui n'offre pas les mêmes services que vous mais aux mêmes clients et sur le même territoire que vous. Comme par exemple une boulangerie ou un supermarché qui propose des aliments sains, des sanglues de végétariens par exemple. Vérifiez donc tous ces concurrents, cela vous aidera beaucoup dans votre développement. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous pouvez utiliser l'outil de cartographie concurrentielle. Il s'agit d'un moyen de cartographier vos concurrents et vos concepts sur une carte à l'aide de deux facteurs choisis. Les facteurs qui sont importants dans votre entreprise et dans votre concept. Il peut s'agir du prix, de la responsabilité, de l'expérience ou d'autres facteurs importants pour votre entreprise et pour lesquels vous devez vous différencier et faire la différence par rapport à vos concurrents. une fois toutes ces étapes franchies, vous devez définir votre cible. Il y a deux façons de le faire. La première consiste à une étude qualitative qui analyse précisément le comportement des clients potentiels. ici, je vous conseille de choisir cinq personnes et de prendre 15 ou 20 minutes avec elles individuellement et de leur poser de nombreuses questions sur leur comportement, leurs habitudes alimentaires, les endroits où elles vont au restaurant, si elles préfèrent la nourriture locale ou la restauration rapide, toutes leurs habitudes sur les prix, les fonctionnalités, les services et vous devez également leur demander leur âge, leur sexe, leur travail, leurs attentes dans la vie. Je vous conseille de réaliser également une étude quantitative pour analyser les grandes tendances, vérifier les hypothèses auprès d'un plus grand nombre de personnes. Là, vous pouvez par exemple prendre 100 personnes et poser des questions fermées. Quel est votre âge ? Allez-vous au restaurant ? Si oui, combien de fois par semaine ? Trois fois par semaine ? Oui ou non ? Êtes-vous d'accord pour dépenser 10 euros par exemple pour votre menu à midi ? Donc oui, non ? Mangez-vous sur place ou à emporter ? Donc, à emporter sur place. Et toutes ces données avec l'étude qualitative que vous aurez fait avant et puis l'étude quantitative que vous faites vous aident à bien définir votre cible. Pour conclure sur la définition de votre cible, vous allez définir votre client type. Il s'agit de votre persona. L'âge, la situation familiale, le nom, la situation professionnelle, le revenu, le lieu de vie, les entirés, le niveau de digitalisation. Est-ce que les gens sont vraiment sur Instagram, Pinterest ou pas de réseaux sociaux ? Il faut aussi préciser ses habitudes de vie, ses attentes et ses enjeux, ses objectifs dans la vie et tout ce qui concerne ses habitudes de consommation. Notamment, les budgets, les processus d'achat, les barrières à l'achat aussi sont importantes à connaître. Quand vous avez votre persona, vous avez votre client client type et vous allez créer toute votre stratégie marketing pour faire venir ce client type dans votre restaurant ou dans votre entreprise. Je vous conseille ensuite de procéder à une analyse SWOT et d'analyser votre propre situation sur le marché. Vous devez répondre à ces questions pour savoir où vous en êtes. L'outil est donc divisé en facteurs internes, vos forces et vos faiblesses, et vos facteurs externes, les opportunités et les menaces du marché. En ce qui concerne les forces sur vos facteurs internes, vous devez dresser la liste des points forts de votre entreprise et de votre activité. Donc, qu'est-ce qui rend votre entreprise différente ? Qu'est-ce que vous faites mieux que n'importe qui d'autre ? Quels sont vos arguments de vente propres et uniques ? Sur vos faiblesses, quels sont les domaines que vous pouvez améliorer ? Par exemple, la gestion financière, la gestion des ressources humaines ? Ou peut-être voulez-vous faire quelque chose dans le domaine culinaire mais vous ne cuisinez pas ? Vous avez peut-être une idée mais vous ne savez pas cuisiner, vous devez donc embaucher quelqu'un. Et cette personne va cuisiner pour vous. Donc, les faiblesses, c'est qu'est-ce qui manque à votre entreprise et qu'est-ce que vos concurrents font de mieux que vous. Ensuite, sur les facteurs externes, nous avons les opportunités qui concernent les changements dans la technologie, les politiques, les modèles sociaux qui peuvent constituer une opportunité de croissance pour l'entreprise. pour vous donner un exemple, l'opportunité peut-être une tendance, une habitude ou un mode de consommation. Par exemple, l'alimentation saine aujourd'hui est bien connue et très à la mode. Donc, si vous exercez une activité dans ce domaine, c'est une opportunité pour vous sur le marché. Donc, c'est un facteur externe, ça veut dire que ce n'est pas lié à votre propre développement. Pour ce qui est des menaces, quels sont les domaines que vous pouvez améliorer et qui manquent sur le marché ? Par exemple, si vous êtes le premier à créer votre concept, vous devez vous demander s'il existe ou pas une demande. Ça, afin de ne pas créer un concept que personne ne veut acheter ou qui ne va pas fonctionner de manière commerciale. Donc, voilà, c'est l'analyse SWOT et c'est un excellent outil pour analyser votre situation et analyser le marché. Pour vous positionner sur le marché et décider de votre stratégie, je vous conseille d'utiliser le Mix Marketing ou Marketing Mix en anglais, c'est aussi à appeler les 5 P. Et toutes les cadégories sont les suivantes. Tout d'abord, alors, le premier P, le produit. il désigne les biens ou services que vous proposez à vos clients, quels sont les besoins auxquels ce produit répond, à quelle frustration répond-il et qu'est-ce qui le rend si attrayant pour vos clients. Travaillez sur ce point, travaillez sur votre produit, vous pouvez travailler sur votre valeur ajoutée, votre emballage, vos couleurs, votre garantie, votre service clientèle, votre expérience, votre menu, votre nourriture, la qualité de votre nourriture, tout ce qui concerne votre produit et l'expérience qu'il procure. La deuxième catégorie, c'est celle du prix. Il s'agit donc de ce que les clients payent pour votre produit ou votre service. Donc, il tient compte du coût de production, bien évidemment et de la valeur du produit et du service pour les clients. Comment ce prix se compare-t-il à celui de l'un de vos concurrents ? En ce qui concerne la stratégie de prix, vous pouvez travailler sur différents facteurs. Le marché, le volume, les services associés, le paiement, les crédits, les remises, les prix des fournisseurs, le prix pour le consommateur final et puis aussi l'impact psychologique. La troisième catégorie du marketing mix, c'est la promotion. C'est la façon dont vous faites passer le mot, dont vous faites connaître, donc vous ferez connaître votre produit ou service à votre clientèle cible, donc la façon de le faire. Donc, bien sûr, cela comprend la publicité, vous l'aurez compris, les relations publiques et les stratégies promotionnelles. Pour cela, vous pouvez travailler sur les réseaux sociaux, les médias, la vidéo, peut-être faire une collaboration entre deux marques ou avec un chef connu, par exemple, pour vendre votre concept. Ensuite, la catégorie du personnel. Le personnel est évidemment important dans le secteur de la restauration, c'est un point clé. Dans le secteur de la gastronomie, le tourisme, etc., le personnel représente le bon fonctionnement de l'exploitation ou du service. Donc, il est ultra nécessaire. Par exemple, vous devez vous poser la question quel type de contrat devez-vous choisir, de combien de personnes vous avez besoin pour effectuer tel service. Le déjeuner, ça fait tant de personnes. Le service de nuit ou du soir, plutôt, ça sera un autre nombre. Voilà, vous devez vous poser ce genre de questions. Le dernier P, c'est le lieu, la distribution, c'est-à-dire comment et où vos clients chercheront votre produit ou service. Ça peut être sur un site internet, ça peut être dans la rue, ça peut être via des plateformes en ligne, ça peut être sur des marchés, dans le restaurant, etc. Non. Tous ces paramètres vous aident, en fait, à définir votre stratégie et à positionner votre offre. Le marketing mix, c'est vraiment, ça concerne la stratégie marketing. N'oubliez pas l'équilibre financier futur. Vous devez connaître vos dépenses, le coût des matériaux qui sont nécessaires à votre activité, les loyers, les prix, les salaires, etc. afin de bien définir vos prix. Vous devez aussi connaître les recettes, la vente de vos produits et services. La partie financière est très importante. Devenir un entrepreneur signifie que vous devez vérifier très souvent vos finances, votre trésorerie, vos dépenses et vos revenus. Dans les coûts, vous inscrirez toutes vos dépenses comme les ressources humaines, la communication, les dépenses supplémentaires. Maintenant que nous avons fait tout le marketing, l'idée du projet et la stratégie de marketing, vous allez devoir réfléchir à la manière dont vous allez financer votre projet. Est-ce que vous avez des fonds propres ? Donc votre propre investissement, comment vous allez financer l'achat de matériel, la location ou l'achat de locaux ? Vous devrez convaincre que votre projet est le meilleur si vous avez besoin de financement et qu'il doit être choisi pour être financé par les banques ou par tout acteur qui soutient l'entrepreneuriat. Donc, c'est très important de bien définir son projet en un moment et de savoir communiquer dessus. Soyez très précis. Passez beaucoup de temps à élaborer votre stratégie. Ce ne sera jamais une perte de temps. Ça, c'est sûr. Donc, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez donc vos fonds propres, comme on a dit, les prêts, les soutiens de vos entourages, les prix, les collaborations, les levées de fonds, comme les plateformes Litchi, Quanto, Papayou, etc. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver dans les chambres de commerce, ce qui vous permet de consulter, en fait, toutes les données dont on a parlé. Après, les pays ont des systèmes différents pour soutenir l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai qu'en France, cela peut être différent de votre pays. En France, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller frapper à toutes les portes. Enfin, choisissez votre structure juridique. La définition préalable de votre projet est très importante pour savoir quelle structure juridique prendra votre entreprise. Cela dépend, encore une fois, du pays dans lequel vous êtes et dans lequel vous développez votre activité. Mais là encore, la chambre de commerce pourra vous donner des informations les plus pertinentes à ce sujet et les plus actualisées. Les associations aussi professionnelles locales pourraient également vous aider à trouver ces informations. Vous devez procéder aux démarches administratives pour créer une entreprise. Là aussi, cela peut être très différent d'un pays à un autre, plus facile dans certains pays que d'autres. Donc, allez prendre toutes ces informations en amont et n'hésitez pas à vous entourer, à être soutenu parce que c'est une démarche qui peut être très longue et n'hésitez pas vraiment, c'est très important. Même si vous avez fait tout ce travail sur la stratégie marketing, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'évolution du marché pour rebondir. Si la situation est compliquée, clairement, l'exemple de Covid ou bien celui de la guerre en Ukraine et ce sont de bons exemples malgré tout. De nombreuses situations sont compliquées aujourd'hui et il y en aura d'autres à l'avenir donc voilà, c'est important de prendre ça en compte. Avec l'épidémie de Covid, nous avons vu l'importance de la numérisation notamment. Clairement, la nourriture se mange aussi par les yeux. Instagram, c'est essentiel aujourd'hui. L'expérience client est très très valorisée et les avis sur Internet sont très populaires. Aussi, le mode de distribution a changé. Le prix de l'huile est vraiment plus élevé. donc en somme, il faut constamment se renseigner sur ces informations et sur votre marché. Je peux vous donner quelques sites Internet qui vous aident à s'impier au travail. On a notamment theindependent.io ou stockmarket.com en France. Vous y trouverez de nombreux conseils, de nombreuses informations juridiques, routiers numériques, etc. Le dernier conseil de ce module, c'est de constituer un réseau dans le secteur entrepreneurial. Dans le secteur culinaire, mais aussi dans le secteur touristique. Quand on crée une entreprise, c'est compliqué d'être seul. Alors, allez-y, rencontrez beaucoup de monde, n'ayez pas peur, allez rencontrer les acteurs de ce monde. Merci à tous d'avoir suivi ce module sur la création de projets de tourisme culinaire. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous souhaitez lancer votre activité, notamment dans ce secteur à Marseille, vous êtes les bienvenus au carburateur. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada